Là, on en est donc à la septième séance quand même, hein ? On est donc à la septième séance, c'est ça, hein ? Mais on n'est qu'au chapitre 6, parce qu'on a un peu flémardé. Je ne sais plus quand, peu importe. Et donc là, Lacan, il est revenu à la Sorbonne. Il est revenu à Sorbonne. Il n'est plus dans la chappelle Sainte-Anne, de l'hôpital Sainte-Anne. Donc, les entretiens, je vous le répète, les entretiens de l'hôpital Sainte-Anne étaient destinés à ses confrères médecins, neurologues. Et alors que quand il était à la Sorbonne, faculté de droit, Sorbonne-Assas, c'était tout public. Tout public. Il y avait quand même entre 800 et 1000 personnes, hein, à chaque fois. Ce n'était pas un petit truc, hein. Donc, il aimait bien aller à Sainte-Anne, parce qu'il disait qu'à Sainte-Anne, il s'amusait. C'était l'amusement. Et qu'il pouvait raconter tout un tas de conneries qu'il ne pouvait pas raconter quand il faisait son séminaire à la Sorbonne-Assas. Voilà. Donc, il se plaisait plus, lui, apparemment, à Sainte-Anne. Mais bon, là, donc, aujourd'hui, on revient à Sainte-Sorbonne, aujourd'hui, pour ce chapitre 6, qui s'appelle donc, cette phrase assez curieuse, « Je te demande de me refuser ce que je t'offre. » C'est le titre du chapitre, hein. « Je te demande de me refuser ce que je t'offre. » Et ça, cette espèce de demande curieuse, là, de Lacan, il l'a appelée la lettre d'Amur, qu'il a écrite A-M-U-R. A-M-U-R. Il y a même quelques fois où il écrit comme ça, en mettant le A entre parenthèses. Alors, d'où est-ce qu'il tire cette espèce de mot Amur, là ? Eh bien, il le tire d'un poème, d'un poème peu connu. Moi, je veux dire, je ne le connaissais pas, hein. D'un type qui s'appelle Antoine Tudal. Antoine Tudal, c'était un personnage assez particulier. Il est mort il n'y a pas si longtemps que ça, en 2010. Ce n'est pas un type de la préhistoire. Il est mort en 2010. C'était un scénariste, auteur, poète, et qui a fait un film qui a eu un succès énorme à une époque, dans les années 61, 62, je crois, 62, je crois. Il s'appelait « Les dimanches à huile d'abré. » Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est un très beau film, d'ailleurs. Très beau film, qui annonçait un peu la nouvelle vague, qui annonçait un peu Truffaut, Chabrol, tout ça. Eustache, tous ces gens-là. Très beau film, « Les dimanches à huile d'abré. » Un film très nostalgique, très triste. en noir et blanc. On peut regarder, on peut le voir sur YouTube, il me semble. On le trouve. Je filme là encore. Enfin, voilà, il avait fait ça. Et il avait écrit quelques poèmes. Et il avait écrit un petit poème. Je vous l'ai mis sur mon petit feuille que je vous ai distribué. Il y est, parce que c'est court. Il avait dit, Antoine Tudal, « Entre l'homme et l'amour, il y a la femme. Il y a un monde. Entre l'homme et le monde, il y a un mur. Entre l'homme et le monde, il y a un mur. » C'est là que ça vient, le mot « mur ». Ça voulait dire que, quand vous regardez le bouquin de Lacan, quand vous regardez la première page, vous voyez que c'est Adam et Ève, c'est la première page, ils sont séparés par une bande blanche. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas entre les deux. Il n'y a pas de « un ». Ils ne font pas « un » avec un « M » et un « U » majuscule. Et donc, il y a éventuellement, peut-être de l'amour, mais ce n'est pas sûr. Et donc, ce qu'il y a pour Lacan, c'est plutôt de la mûre que de l'amour. Parce qu'entre l'homme et la femme, ça ne colle pas. Voilà, ça ne colle pas. Ça ne fit pas « un ». Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que Jacques-Alain Miller avait choisi, ce n'est pas Lacan qui avait choisi cette photo, là, d'un tableau de kilomètres et l'angère, c'est la même. Non. Non, c'est qui ? C'est marqué au verso. C'est marqué. Je ne sais plus de qui c'est. Je me rappelle. Non, ce n'est pas au petit. Durère. C'est qui ? Durère. Ah, mais c'est Durère, je suis bête. Mais oui, je suis Durère. C'est Durère. C'est Durère. Donc, ce tableau avec la mante blanche et l'art de la dessin, pour marquer cette incommunabilité. Alors, Anton Tunel, il était connu pour ça. Il était connu aussi parce que c'était le fils adoptif du peintre Nicolas de Stal. Vous connaissez Nicolas de Stal ? Il était quand même un peintre très connu. Je voulais orthographier aussi, pour ne pas avoir l'écrit au tableau. Je voulais l'orthographier sur un petit... Il y a un petit listing de nom. Il y a Nicolas de Stal, S-T-A-E-T-R-E-M-A-L. Nicolas de Stal, c'était un Russe qui avait immigré en France. Qui était un personnage particulier, quand même, Nicolas de Stal. Dans la souffrance, tout le temps. C'était un monsieur qui... Je ne sais pas si vous avez en tête des tableaux de Nicolas de Stal, mais c'est beaucoup de couleurs. Moi, je le réapplique. Il n'est pas classé, vraiment. Il n'est pas classé ni dans les cubistes, ni dans les surréalistes, ni dans les impressionnistes. La peinture abstraite. Oui, la peinture abstraite. Il n'est pas complètement dans la fraction. Non, pas complètement. Pas complètement. Il a même fait des portraits. Dans sa première époque, il a fait des portraits de Nicolas de Stal. Mais c'est des portraits quand même très stylisés, très particuliers. Ce n'est pas hyper figuratif. Et donc, il était très tourmenté. Il n'était jamais content de la lumière, Nicolas de Stal. Ça ne lui plaisait pas. Il détruisait ses œuvres continuellement. Il détruisait ses œuvres continuellement. Donc, il en détruisait plus qu'il en produisait. C'était embêtant. Mais il a quand même eu une notoriété dans son vivant. Dans son vivant, il a eu une notoriété. Et donc, il a épousé à un moment donné une dame qui s'appelait Jeannine Guillot. Une bonne bretonne sûrement. Elle s'appelait comme ça. Jeannine Guillot. Et donc, il y avait un fils déjà, mais qui n'était pas de lui. Et ce fils était Antoine Tudal. Le voilà. Ce fils était Antoine Tudal. Et Antoine Tudal et Nicolas de Stal étaient père et fils d'une certaine façon. Père adoptant et fils adopté. Et ils s'entendaient extrêmement bien. Et à la fin de sa vie, d'ailleurs, il avait annoncé quelque chose, Nicolas de Stal à Antoine Tudal. Il lui avait dit, tu sais, j'arrive au bout. Je ne peux rien approuver. Ça va comme ça. C'est bon, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait en sorte que vous n'ayez pas de soucis pour ça. Je lui ai confié ça à l'oreille. Et puis, quelques temps après, il était à Antoine Tudal. Dans les directeurs, il était à Antoine Tudal. Parce qu'il cherchait beaucoup la lumière en termes de Stal, comme beaucoup de peintres. Paul Stal. Il cherchait beaucoup la lumière. La lumière dentiste lui plaisait. Et il est monté à le dernier étage de son appartement. Et puis, il s'est jeté. Voilà. Il s'est jeté par la fenêtre. C'était en 1955. Ce n'est pas si vieux. Il était très jeune. Il était très jeune. Il avait 40 et quelques années, je pense. En 1955, Nicolas de Stal. Donc, il est mort, tristement. C'est un peu des destins, un peu comme des peintres. Ça m'a fait penser un peu à Soutine. Je ne sais pas si vous connaissez Soutine. Soutine, c'est un peintre russe aussi. Alors lui, alors là, tourmenté. Alors là, tourmenté, on ne peut pas plus que lui. Alors, Soutine. C'était un ravagé, Soutine. D'ailleurs, ça se voit dans ses tableaux. Je ne sais pas si vous avez vu les portraits de Soutine. Il y a des espèces de déformations monstrueuses des personnages. En même temps, c'est beau. C'est magnifique. Il y a aussi beaucoup de force de couleur chez lui. Mais il y a des formes d'un tourment extrême. On voit le tourment de son âme à lui. Il est projeté vraiment dans ses tableaux à Soutine. À Soutine, il était pauvre, mais par contre, parce qu'il n'avait aucun succès. Et lui, alors lui, c'était épouvantable parce qu'il détruisait ses œuvres au fur et à mesure. Il peignait. Ça lui prenait un temps fou. Et hop, il déchirait tout. Il a été reconnu quand même ? Oui, absolument. Pas longtemps avant de mourir, il a été reconnu par un Américain, un riche Américain, un collectionneur d'art qui faisait un peu toutes les galeries et qui a vu un tableau de Soutine et qui a dit, tiens, je l'ai vu. Du coup, Soutine a eu de l'argent d'un seul coup. Mais c'était à la fin de sa vie. Il est mort pendant la guerre, non ? Il est mort, je crois, un tout petit peu à la fin de la guerre, peut-être, ou juste après, dans ces eaux-là, oui. Il avait un cancer de l'estomac. La première guerre ? Non, non, la deuxième. Si ? Oh si, la deuxième, la deuxième, la deuxième, la deuxième. Et Soutine, et d'ailleurs, il était venu, il est venu, Soutine, dans la région, il était du côté de Chinon. Il n'a pas eu pour, parce qu'il avait un ulcère de l'estomac qui saignait, il s'est retrouvé à l'hôpital de Chinon. Bon, à cette époque-là, dans les années 50, c'était pas top. Donc l'interne ne l'a pas opéré, elle l'a envoyé sur Paris, et il a mis 24 heures pour aller à Paris, en ambulance, et donc il est mort. Voilà, Soutine, Soutine, c'est bien tout remonté le premier, rien ne lui plaisait, dans ce qu'il faisait, il trouvait tout affreux. Il était très ami avec Modigliani, ils étaient potes, Modigliani et Soutine, ils étaient toujours ensemble, pourtant ils avaient des caractères très différents. C'est la même école culturelle, un peu ? Oui, un peu, Modigliani, c'est plus figuratif, nettement, c'est une peinture plus douce, c'est une peinture moins agressive. Et Modigliani a eu plus de succès tout de suite, enfin, il a été pauvre aussi, mais il a quand même eu plus de succès que Soutine, au début, quoi, au début. Modigliani, enfin c'est pour parler de Nicolas de Stal, je suis arrivé comme ça, par digression. On dirait que Nicolas de Stal est le père adoptif d'Antoine Tudal, qui a écrit ce petit poème, La Lettre d'Amur. La Lettre d'Amur, on parle d'accord, parce qu'on se demande bien ce que Lacan veut dire quand il parle de ça. Il veut parler de ce mur-là, et de l'incommunalité, c'est dur à déconcer ça, entre l'homme et la femme, il y a un mur. Entre le monde et l'homme, il y a un mur. Voilà, donc, alors, oui aussi, quelques fois il a écrit comme ça, entre parenthèses, parce que c'était une analysante à lui, une de ses patientes qui lui avait suggéré. Voilà, bon, mais, donc il y a deux sources, si vous voulez, La Lettre d'Amur d'Antoine Tudal, et puis ça, une patiente qui lui avait suggéré ça. Et puis une patiente un peu délirante qui lui avait suggéré ça dans son récit. Alors, ce chapitre, si vous voulez, pour que vous puissiez le comprendre, parce qu'il est quand même très, très compliqué, il est affreusement compliqué, on est bon. Donc, il s'articule autour de trois lapsus, de trois lapsus que Lacan fait, qui sont des lapsus d'une sophistication extrême, au point qu'on peut se demander s'ils ne sont vraiment pas des lapsus construits dans l'après-coup par lui. Mais peu importe, on s'en fout, on s'en fout. Ils sont tellement sophistiqués qu'on peut se poser des questions sur la nature de ces lapsus, ils sont réellement des lapsus. Et c'est construit autour de ça, et c'est construit autour de cette Lettre d'Amur, là, parce que cette Lettre d'Amur, il va la prolonger. Après, il va dire, je te demande de me refuser ce que je t'offre, parce que ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas ça. On va y venir tout à l'heure, parce que ce n'est pas ça. Donc, ce qu'il articule dans ce chapitre, c'est que quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, y compris l'amour, eh bien, ça n'est jamais ça. C'est toujours foireux, de toute façon, quoi que l'on fasse. Enfin, foireux, pas tout à fait. C'est quelque chose du côté du rien. Quelque chose du côté du rien, tel que Lacan l'avait déjà déjeuné. D'ailleurs, le rien, le rien qui n'est pas le néant. Attention, chez Lacan, le rien, ça n'a rien à voir avec le néant. Le rien, c'est quelque chose. C'est une substance. C'est une substance. D'ailleurs, c'est facile de le comprendre, parce que Lacan, il a beaucoup digressé. L'accord a beaucoup digressé entre... pour l'histoire de l'intervalle entre le zéro et le un. En mathématiques. L'intervalle entre le zéro et le un. Ça semble évident comme ça, hein. Après, on se dit, après le zéro et le un, il y a le deux. Oui, ça semble évident, sauf que ça n'est pas du tout. Parce que, quelle est la quantité, quelle est la matière, quel est le pas qu'il y a entre zéro et un ? On n'en sait rien. D'ailleurs, Lacan, il le dit dans ce chapitre-là, il le dit, il dit, là, c'est coton. Il dit ça textuellement. Là, c'est coton, et il dit, c'est sans fond. Ça veut dire qu'on ne peut pas apporter la réponse à cette question. Ce n'est pas possible. Il y a forcément une certaine matérialité entre le zéro et le un. Mais quoi ? On n'en sait strictement rien. Mais il faut qu'il y en ait une, parce que sinon, il n'y a pas de matérialité entre le un et le deux. S'il n'y a pas de matérialité entre le zéro et le un, on ne peut pas aller à deux. Mais c'est pareil, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir quelle est la matérialité qu'il y a entre un et deux. C'est strictement impossible. Je vous ai déjà parlé du mathématicien Frege, longuement, on va parvenir là-dessus, qui s'est beaucoup penché sur la genèse du un et du zéro. Et c'est extrêmement compliqué chez Frege. C'est des mathématiques de très haut niveau. On avait fait que les aborder comme ça dans les chapitres précédents. On ne va pas y revenir, mais je ne vais juste pas vous signaler ça. C'est que c'est très compliqué, cette histoire-là. Et que le rien, justement, le rien lacanien, le rien lacanien, il pourrait être du côté du zéro éventuellement, puisque, après tout, le zéro n'est pas le néant. Le zéro n'est pas le néant. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et pour autant, le rien n'est pas le zéro. Alors, le rien, il l'a employé beaucoup, Lacan, dans des séminaires précédents, concernant l'anorexie, l'anorexie mentale. Vous savez, l'anorexie féminine, et masculine, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des femmes anorexiques, il y en a moins, mais il y a aussi des hommes. Et vous savez, cette phrase de Lacan, il avait une phrase géniale à propos des amorexies, en une petite phrase très courte, il en avait dit plus que 60 traités de psychiatrie sur la question. Il avait dit ceci, d'ailleurs, c'est mal traduit par Jacques-Alain Miller, pour une fois de plus, Jacques-Alain Miller, a fait une grosse fête en allemand, enfin bon, on n'est pas à ça près, en allemand. Lacan avait dit, l'anorexique, ce n'est pas qu'elle ne mange rien, c'est qu'elle ne mange rien. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, l'anorexie mentale, l'anorexie mentale, elle mange quelque chose qui a une matérialité. Le rien, c'est quelque chose, ça a une matérialité. Sauf que ce n'est pas, pour Lacan, l'anorexie, ce n'est pas l'acte de ne pas manger. Vous voyez ? Parce que pour les psychiatres, l'anorexie, c'est l'acte de ne pas manger. C'est l'acte de ne pas manger. C'est ne pas manger acté pour les psychiatres. Et même que pour le DSM, vous savez, le fameux diagnostic statistique manuel qui met tout dans des tiroirs, dans des tiroirs dont on se fout complètement d'ailleurs. Mais c'est toujours la même définition de l'anorexie. Pour les psychiatres, c'est une définition assez lamentable. Ce qu'ils appellent les trois A, ils sont contents, c'est les trois A. Aménorée, anorexie, pas d'appétit. Aménorée, anorexie, pas d'appétit. Amégrissement, pardon. Aménorée, amégrissement, pas d'appétit. Donc, voilà. Les trois A des psychiatres. Mais ça, on s'en fout, parce que Lacan, ça n'intéressait pas du tout ça. Parce que le truc des psychiatres, c'est la définition de l'anorexie qui ne mange rien. Et pour Lacan, ce n'est pas ça, c'est elle ne mange rien. Ce n'est pas pareil. Donc, elle mange quoi ? Elle mange l'objet de Tita. Ça, c'est de façon. Pourquoi ? Je ne vais pas vous faire un cours de l'anorexie mentale d'après Lacan maintenant, ce n'est pas le titre du sujet, ce n'est pas le titre du chapitre, mais juste un mot comme ça, en passant, on y reviendra si j'ai le ton. Pourquoi ? Parce que Lacan disait la mère est toute puissante. Et pourquoi la mère est toute puissante ? C'est pour des raisons assez sophistiquées que Lacan disait ça. la maman de l'enfant tout petit est toute puissante. Pourquoi ? Parce qu'elle peut offrir, mais elle peut refuser. On en vient un petit peu à l'être d'Amur, là. Elle peut offrir, mais elle peut refuser. Elle peut faire les deux. Et pour l'enfant, c'est insupportable, dit Lacan. Pour le petit enfant, qu'on puisse avoir le pouvoir en face de lui d'offrir ou de refuser, c'est insupportable. C'est une toute puissance qu'il ne peut pas supporter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? Le tout petit, il fait un peu comme l'anorexique. Il ne mange rien pour emmerder la mer. Il peut me dire, bah tiens, tu m'emmerdes avec ton pouvoir de pouvoir me donner ou pas me donner, de me donner ou de me retirer. Eh bien, moi, je t'emmerde en te disant que je ne peux manger rien si tu n'es pas là. Je peux m'en débrouiller. Je peux manger l'impossible. Donc, je peux te bouffer, toi, de certaine façon. Et donc, du coup, on n'entend plus pas les autres. Voilà. Ça, c'est un raccourci extrême. C'est un raccourci extrêmement métonymique de la poche lacanienne de la... Mais c'est quand même intéressant parce que Lacan a permis à beaucoup de psychanalystes quand même de travailler avec des anorexiques de manière complètement différente de ce qui est fait dans les hôpitaux. Parce que dans les hôpitaux, c'est simple. C'est, allez, c'est un contrat. C'est un contrat. Tu dois bouffer à telle heure. Si tu ne bouffes pas à telle heure, tu as une punition. Tu ne sortiras pas dimanche. Tu ne paieras pas ta mère dimanche. C'est des espèces de contrats avec des carottes comme ça surfaite. Voilà. Après, il y a quelquefois des situations désespérées où on ne peut pas critiquer tout comme ça d'emblée en disant que ce n'est pas bien de faire comme ça. Non, mais bon. C'est aussi intéressant d'aller voir quelque part ailleurs aussi, du côté de Lacan qui nous dit en cette phrase, elle porte sémantiquement beaucoup plus de choses que je vous dis que 80 traités de psychiatrie. c'est tellement je n'ai rien. C'est vraiment une phrase géniale. Donc, je continue dans ce chapitre-là. Alors, il dit je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça. Alors, il écrit parce que ce n'est pas ça. Donc, il écrit N' 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 C'est là qu'intervient ce qu'il appelle son premier lapsus Lacan qui est quand même assez sophistiqué comme lapsus parce qu'il dit je n'aurais jamais dû mettre de nœud ici là le N le N ici je n'aurais jamais dû mettre ce nœud là parce qu'en fait quand il y a un N' apostrophe cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là qu'il y a un parleur si vous voulez qu'il y a un beau parleur qui fait la phrase parce que le N ou le N il est explétif il dénote la présence du sujet si vous enlevez le N il peut très bien ne plus y avoir du sujet parce que ça se transforme si vous enlevez le N ça se transforme par c'est pas ça c'est pas ça et là si vous écrivez simplement c'est pas ça il n'y a plus de sujet il n'y a plus de sujet alors que s'il y a le N N' explétif explétif au sens où il y a un sujet et bien là il y a un sujet et là quand on dit s'il y a un sujet la phrase ne colle pas parce que le sujet pollue le signifiant c'est un terme qu'il emploie rigoureusement ça pollue le signifiant il dit on ne peut pas arriver à cerner cette phrase de la lettre d'un mur si on y met un sujet un locuteur si vous voulez un locuteur un parleur parce que sa présence de sujet va faire perdre au signifiant sa valeur le signifiant ne va pas être isolé il va être la parole il va être du côté de la signification on a assez parlé de ça pour que vous compreniez ce que ça veut dire il va être du côté du signifié sauf sur rien il va être du côté de la signification et donc ça ne va pas nous intéresser parce qu'on ne va rien pouvoir en faire parce que Lacan ce qui l'intéressait en psychanalyse c'était le signifiant la signification il n'avait rien à faire Freud travaillait beaucoup plus avec la signification Lacan pas ou très peu il n'interprétait pas beaucoup Lacan la plupart des séances de psychanalyse avec Lacan il y avait des séances des fois d'une heure où il n'interprétait rien rien et quelquefois il interprétait un mot ou un soupir parce qu'il trouvait que c'était insignifiant que c'était quelque chose qui pouvait détacher du sujet lui-même allongé sur le divan si vous voulez hors du sujet et donc il y avait une valeur presque je veux dire une valeur de pépite une valeur de pépite de ne pas avoir de signification c'est toujours intéressant de ne pas avoir de signification la signification plombe les choses je le répète pour la énième millième fois mais vous savez bien à la radio ou à la télévision les gens nous expliquent toujours tout de notre envoyé spécial va nous expliquer pourquoi ceci et cela donc pourquoi les patates sont chères cette année notre envoyé spécial parce que vous ne pouvez pas comprendre ça c'est beaucoup trop compliqué notre envoyé spécial va vous expliquer pourquoi les patates sont chères cette année dans le Finistère donc l'envoyé spécial fait un speech ça c'est la signification et ça ça fout tout en l'air si vous voulez ça n'a plus aucun intérêt ça n'a plus aucun intérêt parce que et bien parce que vous êtes gavés par la signification vous finissez par la vomir la signification à force c'est ce qui arrive avec les gens qui regardent la télévision tout le temps ils deviennent complètement abrutis parce qu'ils finissent par vomir des significations ils en ont trop et du coup ils ne réfléchissent plus à rien et donc il vaut mieux que le signifiant c'est pas ça soit isolé ici parce que comme ça il pose question parce que comme ça il pose question si le N est présent le N est présent ça pose pas question ça pose pas question on se dit ah ben parce que ça n'est pas ça ça n'est pas ça ah ben c'est bon ça n'est pas ça alors que si on dit parce que c'est pas ça ah alors là on se demande ce que ça veut dire ça devient plus emmerdant ça ne va pas plus emmerdant non mais ça pose plus de questions sur le sens de ce que ça peut vouloir dire cette histoire là et bien alors pourquoi est-ce qu'il le dit parce qu'il dit que finalement quand on dit c'est pas ça c'est structurel à l'individu lui-même ça fait partie de la structure de nous sujet humain si vous voulez que d'être fait de symboles que d'avoir affaire à des symboles dont nous n'avons pas la signification nous avons la signification de quelques symboles mais pas beaucoup mais pas beaucoup quelques-uns seulement la plupart nous n'en avons pas la signification ça nous échappe complètement et donc et bien c'est structurel au sujet que ça nous échappe si vous voulez la plupart des significations et ça n'est pas explicite ça n'est pas explicite et donc c'est pour ça que le n il faut l'enlever pour Lacan c'est pour ça qu'il faut l'enlever pour lui on ne pouvait pas travailler avec une phrase comme je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça il ne peut pas travailler avec ça lui il peut travailler avec la phrase parce que c'est pas ça parce que c'est pas ça parce que le sujet là n'y est plus le sujet n'y est plus et du coup le signifiant se trouve pur et du coup on peut tenter des interprétations dessus à risque à risque des interprétations à risque mais au moins on peut tenter c'est jouable c'est jouable de tenter et il dit il dit la différence entre les deux apparaît comme quelque chose du côté de la grammaire parce qu'évidemment quand on a le n apostrophe ça apparaît comme quelque chose du côté de la grammaire mais il dit mais c'est pas du côté de la grammaire que ça se pose c'est pas grammatical c'est structurel à l'individu vous voyez c'est structurel à l'individu c'est pas de la grammaire bien que la grammaire il la réfute pas Lacan il avait des grammariens dans ses amis et il dit la poésie la poésie fait appel à la grammaire tout le temps oui c'est vrai la poésie elle est souvent éminemment explétive c'est pas péjoratif c'est pas du tout mais elle est très elle est travaillée elle est travaillée à l'extrême pour exprimer quelque chose pour être explicite c'est qu'il n'y enlève rien bien entendu bien entendu mais il y a aussi des poésies certainement qui se rapprochent d'un symbolique d'une symbolique structurelle très pure ça existe forcément alors il dit il dit oui il dit cette phrase Lacan c'est lui qui le dit page je sais plus combien page 80 et quelle 82 je crois il dit c'est l'absence il le dit textuellement ce que je vous dis là c'est l'absence de l'énonciateur qui garantit l'énonciation et non sa présence vous voyez c'est l'absence de l'énonciateur qui garantit l'énonciation et non sa présence donc il vaut mieux c'est vrai c'est vrai si vous prenez la chaîne signifiante la chaîne signifiante vous savez S1 S2 S3 S4 dans laquelle vous vous êtes inséré en tant que sujet sujet barré en tant que sujet parlant une chaîne qui s'étend à l'infini comme ça moins l'infini plus l'infini et bien ce qui est assuré dans cette chaîne là c'est le signifiant c'est pas vous parce que vous vous pouvez disparaître vous pouvez mourir vous pouvez mourir comme Nicolas de Stal ou comme Soutine et puis vous disparaissez ça n'empêche que les tableaux de Soutine par exemple on pourrait dire que le tableau de Soutine S1 ou le tableau de Nicolas de Stal S2 est là et ils sont toujours là bien que eux ils soient morts bien qu'en tant que sujet ils soient plus que barrés ils sont morts ils sont plus là donc qu'est-ce qui est garant qu'est-ce qui est garant de nous qu'est-ce qui est notre garant ultime c'est le signifiant pur c'est pas le sujet c'est pas le sujet c'est bien pour ça qu'on a des épitaphes sur nos tombes c'est bien pour ça qu'il y a des gens là actuellement qui vont dans les cimetières juifs etc détruire des tombes parce qu'il y a écrit des choses dessus il y a écrit des choses dessus et quand ils cassent des tombes comme ça je pense qu'ils ont le sentiment de casser quelque chose du sujet alors qu'en fait ils ne cassent rien du sujet ils ne cassent rien du signifiant rien du tout c'est l'exemple aussi des hiéroglyphes je vous en ai souvent parlé des hiéroglyphes dans le désert mais les hiéroglyphes dans le désert n'en ont rien à foutre que vous soyez là à les lire ou à pas les lire elles sont là elles y sont toujours et il n'y a pas que les hiéroglyphes bien sûr bon enfin ça le signifiant il n'en a rien à foutre de vous rien du tout il y a une il y a une petite analyse parisienne qui a fait un article qui est paru sur internet que j'ai lu qui est pas mal d'ailleurs elle intitule ça le signifiant s'en fout le signifiant s'en fout ce qui est un peu faire un peu de l'entropomorphisme quand même bon c'est un peu exagéré mais elle développe ça de manière assez subtile le signifiant s'en fout et c'est vrai que S1, S2 etc le mur je le dis je monte toujours le mur je fais comme Léonard de Vinci qui montrait le mur pour dire regardez les murs et Léonard de Vinci et bien le mur ici il n'en a rien à foutre de vous et quand vous allez mourir il est probable qu'il sera encore là ce mur là il est hautement probable qu'il sera encore là et donc de vous il n'en a rien à faire et c'est un S1 ça c'est un S1 et c'est notable c'est un S2 et un tableau de Soutine c'est un S3 S4 que vous soyez là ou pas là donc effectivement Lacan a raison l'énonciateur l'énonciateur on s'en fout vous avez raison ce qui compte c'est l'énonciateur ne garantit pas l'énonciation parce que c'est structurel cette histoire du trou alors il dit cette histoire là c'est sans fond oui enfin le 0 à 1 parce que entre le 0 et le 1 juste pour s'amuser comme ça entre le 0 et le 1 si vous pouvez écrire par exemple que 1 1 égale A sur A vous pouvez faire ça ça c'est vrai 1 égale A sur A après vous pouvez écrire 1 égale A puissance 1 sur A puissance 1 ça c'est vrai et vous pouvez continuer en écrivant égale A puissance 1 moins 1 voilà sur le plan mathématique il n'y a rien à dire à ça A égale 1 sur A 1 égale A sur A A égale 1 puissance 1 sur A puissance 1 d'où A égale égale A puissance 1 moins 1 donc égale A puissance 0 autrement dit entre le 1 et le 0 vous voyez il y a un lien déjà là A puissance 0 il y a un lien d'ailleurs on pourrait même écrire en allant plus vite ça sur le plan mathématique je ne sais pas si c'est très rigoureux mais 0 puissance 0 il pourrait bien valoir 1 aussi 0 puissance 0 il pourrait bien valoir 1 alors je vous avais fait une démonstration aussi que 1 était allée vers la 0 je ne sais pas si vous en souvenez une démonstration qui était pipo mais bon qui pouvait qui pouvait berner mais ça par contre c'est pas pipo on voit qu'il y a un lien curieux entre le 1 et le 0 quand même il y a un lien curieux mais indéfinissable on ne peut pas je ne peux rien vous en dire de plus on va mettre ça comme ça c'est un amusement quoi et comme Lacan dit page 82 il dit c'est sans fond c'est vrai c'est sans fond on ne peut pas y arriver à déchiffrer tous ces machins là c'est pas possible c'est sans fond car ça touche à la question du signifiant bah oui ça touche à la question du S1 S2 S3 S4 etc allez donc savoir ce que ça nous fait tout ça alors donc je continue donc le premier lapsus c'est ça le premier lapsus c'est d'avoir dit N' donc le premier lapsus c'est le lapsus 1 lapsus 1 il est là alors il est tellement sophistiqué qu'on peut se demander effectivement s'il n'a vraiment fait ou quoi on s'en fout un petit peu et donc parce que ça apparaît plus comme une construction dans l'après-coup quand même mais peu importe et donc du coup la lettre d'Amur ça devient je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que c'est pas ça parce que c'est pas ça et non pas parce que ça n'est pas ça ça devient ça la lettre d'Amur parce que c'est pas ça et on va voir après que le c'est pas ça en question ça n'est ni plus ni moins que l'objet Tita mais ça on va y arriver c'est n'est plus que l'objet Tita et alors il dit alors il dit il dit que lui il s'amuse avec le langage d'accord et il dit on ne pouvait pas toujours s'amuser avec le langage il disait à des époques c'était très dangereux et il cite des gens pas très connus honnêtement il cite des gens il cite un mec qui s'appelait Boétius Dacus alors Boétius Dacus c'était un mec qui était du Moyen-Âge à peu près enfin oui du Moyen-Âge de 1200 et quelques 1200 et quelques la date je ne sais plus peu importe Boétius Dacus en disant que Boétius Dacus il avait eu le malheur de dire qu'il était disciple d'Averroïès d'Averroïès c'est écrit sur votre feuille je ne vais pas les récrire au tableau parce que je les ai écrits un disciple d'Averroïès qui était un philosophe médecin islamique pas islamiste islamique qui professait des idées contre la religion oui enfin oui de toute façon l'immortalité il disait ça n'existe pas Averroïès disait l'immortalité ça n'existe pas l'âme ça n'existe pas ce qui est important c'est les sciences etc c'était les théories bon d'Averroïès c'est plus compliqué que ça mais bon en gros c'était un petit peu ça et donc Boétius Dacus celui-là parce qu'il y en a plusieurs des Boétius Dacus alors c'est un peu Boétius Dacus lui il s'était dit déclaré comme disciple de d'Averroïès disciple du langage du discours d'Averroïès et du jeu d'Averroïès avec le langage et du coup il avait été exécuté alors Boétius Dacus pour ça donc c'est ce que dit Lacan pendant des siècles quand on touchait au langage ça n'était pas prudent et pour Boétius Dacus ça n'a pas été prudent du tout alors Dacus ça vient de la Dacie la Dacie c'est l'ancienne Roumanie l'ancienne Moldalie et d'ailleurs vous connaissez par cœur ça parce que les Dacias les voitures Dacias et bien ça vient de la Dacie la Roumanie c'est là vous voyez comme si le monde est petit donc voilà ici des gens comme ça qui ne sont pas forcément les plus connus du monde vous vous souvenez que dans un de ces chapitres Lacan disait oui vraiment il n'y a qu'à l'université où tous les discours peuvent se tenir où tout le monde tout peut être évoqué et je pense que des gens comme Boétius Dacus ou Averroyes il n'y a vraiment qu'à l'université qui peut être évoqué parce qu'ailleurs je ne pense pas que dans les soirées on parle régulièrement d'Averroyes c'est que Averroyes c'est une Bocuse Dacus ça m'étonnerait bon on parle de Soutine et puis de Soutine et puis de Nicolas Destal un peu plus quand même mais déjà Antoine Tudal il n'est pas célébrissime il y a quelques-uns parmi vous qui connaissent comment ? Averroyes il est connu oui c'est vrai Averroyes ou Averroyes plus vous avez raison mais quand même ici dans cette salle je veux dire que tout le monde connaisse Averroyes vous vous connaissez peut-être mais vous avez raison il est beaucoup plus connu que Bocuse que Boës Boës de Dacis parce que Boës de Dacis il n'est pas ultra célèbre il n'est pas une star c'est pas une star et puis d'ailleurs il a mal fini il a fini sur le bûcher ou quelque chose comme ça parce qu'il avait trop ouvert sa gueule donc jouer avec le langage on ne pouvait pas trop à une certaine époque surtout au bas Moyen-Âge bon c'était pas il ne fallait pas dire des choses il y a des gens qui sont morts à Louguin et tout ça vous savez des gens qui bon il ne fallait pas aller chercher bien loin pour être écartelés et puis brelés en place de grève donc alors il dit la linguistique oui la linguistique fait partie des langues des sciences oui alors il cite un autre personnage qui est connu lui mais enfin quand même pas tellement dans le fond un peu moins maintenant est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal je m'en fous c'est Roman Jacobson Roman Jacobson c'est un linguiste c'est un linguiste quand même assez célèbre là on ne peut pas dire mais alors Roman Jacobson il assistait au séminaire de Lacan presque tout le temps et ce soir-là le jour de cette séance-là il n'était pas là et Lacan n'était pas content et il dit d'ailleurs il n'est pas venu parce qu'il a mieux à faire il est à un dîner avec des potes bon d'accord ok bon il est à un dîner avec des potes alors il dit il sait très bien qu'il ne soit pas là parce qu'avec lui on fait de la linguistique et maintenant comme il n'est pas là on va pouvoir faire de la linguisterie voilà parce que Lacan c'est le mot qu'il employait pour le mot linguistique comme il n'est pas là on va pouvoir faire de la linguisterie et pas faire de la linguistique c'est vrai que bon je ne sais pas si vous avez lu Roman Jacobson mais pour vos soirées vos longues soirées d'hiver mais bon c'est quand même aride c'est quand même aride sur les fonctions conatives les fonctions créatrices du langage les fonctions fatiques du langage il dit ah oh la la si vous voulez vous endormir au coin du feu vous pouvez dire Roman Jacobson mais je pense que c'est aussi à l'université qu'on lit encore Roman Jacobson en dehors de l'université je ne suis pas sûr que ce soit une lecture courante quand même enfin il assistait et pas ce jour là il avait mieux à faire il était un peu vexé quand même que Roman Jacobson ne soit pas là ce jour là d'autant plus que Roman Jacobson devait intervenir il devait intervenir ce jour là donc il dit bah c'est pas grave on va faire de l'églisterie parce qu'il n'est pas là et donc il nous amène là maintenant son deuxième lapsus Lacan à propos d'une histoire étonnante là aussi c'est étonnant comme histoire il dit il y a un anglo-saxon un psychiatre anglo-saxon qui avait une certaine célébrité à l'époque je ne me souviens pas de son nom peu importe on s'en fout qui faisait une recherche curieuse sur la peur sur la notion de peur et ce psychiatre anglo-saxon pour faire sa recherche sur la peur il fallait qu'il aille dans toute enfin il s'était créé des besoins particuliers il disait il faut que j'aille dans tout un tas de pays merveilleux pour voir comment les gens vivent la peur etc mais c'est trop cher alors est-ce que vous pouvez payer les voyages donc il écrivait à tous les gens connus dont Lacan pour leur dire veuillez me donner de l'argent pour que je puisse donner à bien mon expérience alors Lacan se moque un peu de lui dans le chapitre en disant oui alors il veut aller aussi par exemple à Sandmonano je ne sais pas quoi en Italie et qui apparemment est une plage idyllique et Lacan s'adresse à son éditoire pour savoir où c'est Sandmonano et personne ne sait où c'est et moi j'ai regardé sur internet effectivement c'est pas facile à trouver cette plage je ne sais pas trop où c'est mais peu importe en tout cas c'est une plage idyllique de l'Italie quelque part dans l'Italie du Sud je crois l'Italie du Sud et donc ce type là voulait de l'argent pour ça pour aller dans tous ces machins là et Lacan quand il a reçu cette demande de pognon pour que ce gars là puisse aller se balader au frais de la princesse il a dit il a dit il a dit en anglais Lacan il s'est dit en anglais parce qu'il venait en anglais alors il lui avait répondu I bold I bold B-O-W-L-E non I bold E-D B-O-W-E-D B-O-W-E-D I bold je regarde bien et je ne me trompe pas parce que je ne vais pas faire de faute non non c'est ça I bold non non c'est pas ça c'est I bold B-O-W-L-E-D I bold I bold ce qui veut dire je suis soufflé ce qui va bien avec le contexte je suis soufflé par cette demande extravagante de fric pour aller sur les belles plages d'Italie et entre autres au frais de la princesse et donc I bold et Lacan il se dit mais j'ai dû me tromper quand j'ai pensé I bold et donc j'ai dû vouloir dire I bold je suis soufflé il écrit ceci j'ai dû vouloir me dire I am bold I am bold je suis soufflé non pas I am bold je suis soufflé je suis non je suis je suis soufflé là ça veut dire je suis plutôt étonné quoi je suis étonné et là je suis carrément soufflé bon et donc mais après il se dit le lapsus il est là il est où le lapsus parce qu'on ne l'a pas encore démasqué c'est compliqué il est dans le fait que Lacan se dit je n'aurais pas dû dire blau de toute façon parce que blau ça n'existe pas le verbe tout blau au participe passé c'est blau W-N B-O et c'est pas blau donc blau c'est faux donc blau c'est faux donc il a écrit qu'il faisait ce lapsus là et donc et il dit c'est donc un lapsus il dit c'était pas que j'en étais renversé c'était plutôt que j'en étais soufflé quoi c'est ça si vous voulez j'en étais soufflé de cette histoire là et il dit dans le fond les lapsus sont peut-être pas des choses si anodines que ça et si et sont peut-être pas toujours le fait du hasard parce que boul boul et blau c'est très proche sur le plan de la sonorité si vous voulez sur le plan de la prosodie même c'est quand même quelque chose de très proche donc voilà il dit c'est mais donc quand il a dit alors quand il a dit ça il s'est trouvé un petit peu con quoi il faisait une faute une faute d'anglais alors c'était pas son style de faire des fautes ni en français, ni en anglais ni en allemand il en faisait pas parce qu'il était extraordinairement rigoureux là dessus et donc il dit si j'ai fait cette espèce de de l'absence là et bien c'est qu'il y avait des raisons quoi c'est que c'est que voilà et il dit, il rajoute page 84 il n'est pas si sûr que le signifiant soit arbitraire puisque beau et blau ses voisins ses voisins bon alors après il poursuit encore et il dit je vais partir du verbe je vais partir du verbe oui alors toute la question évidemment de ce chapitre tourne autour des verbes de la fonction d'un verbe on peut écrire f de x si c'est un verbe intransitif on peut l'écrire f de x on part de là tout tourne autour du verbe même la phrase, la lettre d'un mur elle tourne autour d'un verbe je te demande de me refuser ce que je t'offre parce que c'est pas ça tout s'articule autour des verbes si vous enlevez les verbes ça veut plus rien dire la phrase n'a plus de sens si vous enlevez les verbes on va le voir tout à l'heure mais le sens tombe par terre si vous enlevez les verbes et d'ailleurs il l'illustre de manière brillante comme cette histoire là donc alors il dit il dit il y a des choses particulières dans certaines langues dans certaines langues il y a des choses particulières il dit en France on dit couramment par exemple l'homme bat son chien l'homme bat son chien oui voilà pourquoi pas mais il dit ce qui est curieux c'est qu'il y a des langues où on dit où on dit il y a du battre son chien dans l'homme et c'est vrai il y a des langues où on dit il y a du battre c'est-à-dire les girondives les girondives si vous voulez il y a du battre son chien dans l'homme et non pas l'homme bat son chien comme nous le disons et par exemple si vous prenez la phrase en espagnol hombre la phrase en espagnol c'est hombre golpea a su pero c'est-à-dire l'homme bat à son chien bat à son chien et non pas bat son chien et donc du coup ça l'intéresse Lacan parce qu'il se dit si en espagnol on dit bat à son chien c'est que le chien n'est pas considéré directement comme dans les verbes transitifs là comme un objet un bibelot mais qu'il y a une espèce d'adresse il y a une espèce de demande vis-à-vis du chien l'homme bat à son chien là il y a une espèce de demande particulière singulière qui s'adresse au chien en particulier qui va vers le chien vectoriellement qui est dirigé vers le chien si vous voulez l'ombre golpeo a su pero voilà il y a en l'homme une tendance à battre son chien il y a du battre son chien dans l'homme voilà et il dit alors il dit on pourrait très bien dire l'homme aime à son chien l'aime au chien parce que ça voudrait dire l'homme aime vers le chien c'est ce que je viens de vous dire vectoriellement vers le chien et ça serait plus fort et ça ne serait plus un bibelot mais ça serait un objet de l'amour et il dit j'aurais aimé qu'on dise aimer à une femme plutôt ce qui est curieux enfin bon ça découle de ce qu'on vient de dire il dit ça aurait été mieux si on avait dit aimer à une femme et c'est là qu'arrive son troisième lapsus c'est là qu'on a carré son troisième lapsus il dit un jour j'ai écrit je t'ai aimé en parlant d'une femme il a écrit je t'ai aimé en écrivant comme ceci avec un E pas de E je t'ai aimé et il dit et alors on s'est fait la remarque que Lacan ne faisait jamais de faute d'orthographe non jamais surtout pas une faute d'accord comme ça je t'ai aimé si c'est une femme évidemment il y avait un E voilà il y avait un E donc il se dit pourquoi j'ai écrit ça comme ça et bien c'est parce que justement je voulais dire j'ai aimé à une femme j'ai aimé à une femme et non pas j'ai aimé une femme voilà je t'ai aimé voilà c'est ça c'est curieux vous voyez c'est extrêmement travaillé donc c'est pour ça qu'on peut se poser la question si ce sont vraiment les lapsus ou si c'est des constructions après coup mais après tout on peut les accepter comme tels quand même vous pouvez les accepter comme tels du coup ça fait que dans tout ce fatras un peu compliqué je vous l'accorde mais je fais de mon mieux pour vous simplifier parce que dans le texte c'est bien plus compliqué que ça je peux vous assurer donc dans le texte du coup on trouve on trouve la demande avec un destinataire avec un destinateur ici quelqu'un qui adresse une demande un destinateur et puis un destinataire celui qui reçoit un destinataire et il dit la relation entre un destinateur et un destinataire elle n'est pas directe elle n'est pas directe vous pourrez penser en linguistique ordinaire qu'elle est directe je t'aime je t'aime je t'aime c'est direct et donc on pourrait dire que dans la linguistique le standard et bien ça se fait à vol d'oiseau si vous voulez ça se fait à vol d'oiseau entre petit D et grand D il n'y a pas besoin de faire de détour mais d'accord il dit non ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça il en fait un triangle je vous ai dessiné d'ailleurs vous l'avez le triangle ce qu'il appelle le triangle de la demande le triangle de la demande et donc il dit entre la demande du demandeur et puis ce que reçoit le destinataire grand D il y a l'offre il y a le message oh c'est le message c'est l'offre je te demande de refuser ce que je t'offre parce que c'est pas ça l'offre la voilà donc c'est une fonction ternaire c'est une fonction à trois pôles c'est une fonction ternaire et vous allez voir que ça va lui poser des preuves à Lacan le fait que ce soit une fonction ternaire ça va lui poser des problèmes et la solution va lui venir par hasard de la même façon il le dit de manière très élégante dans le bouquin je vous lirai la phrase tout à l'heure parce que là il est un peu dans une impasse avec cette relation là il dit que l'impasse première c'est de penser que c'est en ligne direct entre D et D là c'est l'impasse complète ça n'a aucun sens déjà en la faisant trianguler par le fait qu'il y a un message c'est déjà plus explicite c'est déjà plus on se rapproche un peu plus de la vérité donc c'est une fonction ternaire qu'on pourrait écrire qu'on pourrait écrire comme ceci F X Y Z je te demande je te demande de refuser ce que je t'offre je te demande de refuser ce que je t'offre je te demande quelque chose de refuser ce que je t'offre l'objet de l'offre l'objet de l'offre c'est ça c'est le refus et ça c'est je te demande voilà ça c'est la fonction dernière si vous voulez F X Y F et là il y a des virgules entre X Y Z enfin lui il met FI à la place de Y de Z on s'en fout que ce soit FI Y ou Z c'est pareil c'est l'objet c'est l'objet de la demande c'est l'objet de l'offre etc c'est l'objet du don et donc alors oui alors voilà le lapsus c'est ça c'est que il dit c'est parce que j'ai voulu dire j'ai voulu dire j'ai aimé à toi j'ai aimé à toi j'ai aimé vers toi donc on peut on peut on peut douter un peu que ce soit exactement ça et on peut penser que c'est plus une construction conceptuelle qui est venue dans l'après coup mais on va voir après que ça a de l'importance après quand même ça paraît comme ça on se dit mais c'est fumeux etc non vous allez voir que ça l'est pas parce que lui il en tire des pas des conclusions mais il en tire une approche de la psychanalyse et une approche du soin même assez particulière qui découle de ça c'est toujours concret chez Lacan il ne faut pas croire que des trucs lacaniens comme ça qu'on énonce et qu'ils paraissent extrêmement fumeux et qu'ils ne servent à rien et c'est justement de l'amusement conceptuel pas du tout c'est des choses qui sont utilisables rigoureusement dans la pratique et que lui il utilisait tout le temps sans arrêt la question du signifiant notamment bien sûr alors il dit ceci l'énoncé même de la parole contient déjà la demande le message que le destinateur adresse au destinataire c'est à dire qu'en fait si vous voulez à partir du moment où il y a un destinataire ici un destinataire en petit D la demande est déjà là la demande est déjà là il n'y a pas besoin que ça fasse tout le circuit pour que la demande soit là moi quand je suis là devant vous et que avant que je vous ai dit quoi que ce soit pendant le temps que je m'installe que je pose mes affaires etc vous savez très bien que je vais vous dire des choses que je vais vous demander de m'écouter un peu etc je vais attendre de vous que vous ayez un message de réception de mon message à moi vous voyez ce que je veux dire et je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit pour ça à la limite il suffit que je vienne là que je pose ma feuille tiens vous vous dites tiens il a sa feuille il a son truc là il va nous parler de ça la demande que je vais vous faire elle est déjà là par ma simple présence de D en D en petite D il n'y a pas besoin que je fasse du blablabla comme je le fais là à la limite je pourrais venir vous dire bonjour et repartir voilà et si c'est par le fait qu'il y a un espace comment ? si c'est par le fait qu'il y a un espace oui il y a un espace exactement oui un espace entre D et D entre D il y a un espace oui c'est ça il y a une matérialité vous avez raison et d'ailleurs c'est la même question que c'est que on le posait tout à l'heure entre le 0 et le 1 c'est pas ce qui est absolument dont la matérialité n'est pas définissable on ne peut pas la concrétiser c'est impossible on ne peut pas la ramener à une matière à une substance entre petit D et grand D donc il dit la demande est dans l'acte même de la parole la demande est dans l'acte même de la parole ben oui dès que l'on parle à quelqu'un il y a une demande tout de suite vous savez qu'en psychiatrie ou en psychanalyse on se dit toujours il faut qu'il y ait une demande pour qu'on puisse soigner quelqu'un parce qu'il n'est pas faux mais de fait dès lors que quelqu'un s'annonce s'adresse à vous il y a une demande déjà tout de suite dès lors que vous parlez avec quelqu'un même dans la rue vous dites trois mots il y a du transfert immédiatement il y a un transfert sinon vous ne parlez pas sinon vous ne parlez pas il y a un transfert alors par rapport à ça il parle il est émerveillé Lacan par un type qui s'appelait Ludwig Wittgenstein je ne sais pas si vous le connaissez c'était aussi un linguiste alors c'était un mathématicien linguiste russe Wittgenstein très particulier en gros il disait que dans la vie le mieux c'était de fermer sa gueule tout le temps voilà c'était voilà parce que textuellement il disait je n'ai pas la phrase exacte mais textuellement il disait tout ce qui pourrait se dire dans une vie ça peut tenir en trois mots donc autant s'affirmer autant s'affirmer et Lacan dans le chapitre là je n'ai pas la feuille je n'ai pas la page sous les yeux mais il est en admiration devant l'assaise il dit l'admirable l'assaise de Wittgenstein admirable l'assaise de Wittgenstein parce que il ne l'ouvrait jamais il ne parlait pas il ne parlait pas il trouvait qu'il n'y avait rien à dire et puis il disait aussi Michelin il disait oui alors on dit toujours de l'enfant qu'il est innocent que le petit enfant est innocent mais il dit c'est absurde on ferait bien de ne rien dire du tout là dessus parce qu'il n'y a aucune innocence chez l'enfant c'est simplement qu'il n'y a pas de tentation la tentation elle vient après si vous voulez mais structurellement chez l'enfant qui advient l'enfant qui ne parle pas encore l'infant comme on dit en espagnol l'enfant qui ne parle pas il n'y a pas d'objet encore les objets sont pas encore là et bien pour autant l'enfant voilà c'est ça le problème c'est très particulier c'est de la sémantique tout ça et ça peut vous perdre un petit peu mais bon donc oui Wittgenstein disait l'enfant il n'a pas d'innocence en lui-même c'est uniquement quand la tentation quand les objets de la tentation lui arrivent que son innocence va pouvoir éventuellement être mise à l'épreuve mais autrement il n'y en a pas il n'y en a pas et donc ne parlons pas ne parlons pas taisons-nous d'ailleurs il a eu un destin assez particulier parce que c'était carrément brillant c'était un universitaire ultra brillant qui était connu etc et qui qui s'est retranché dans un monastère pour se la fermer justement et pour être jardinier dans un monastère il a fini comme ça parce qu'il ne voulait plus parler il ne voulait plus parler il ne servait absolument rien de parler et Lacan il est père d'admiration devant ça il a une admiration pour Wittgenstein qui est quand même assez étonnante donc alors quelle heure est-il pour savoir j'arrive bientôt vers la fin j'ai été à la cavalcade alors oui alors il dit il dit ceci Lacan après avoir parlé de Wittgenstein un petit peu la difficulté c'est de dégager ce que c'est que c'est pas ça ben oui c'est ça la question c'est de demander ce que c'est que c'est pas ça bien sûr donc il y a il y a alors il faudrait que je passe un petit peu quand même parce que là on y voit plus grand chose alors il y a la demande il y a la demande il y a l'offre il y a le refus la demande l'offre le refus et puis on pourrait mettre le sujet et donc ça fait quelque chose de paternaire comme ça ça fait quelque chose de paternaire qui ressemble un petit peu au quadripode qu'on avait largement évoqué dans les chapitres précédents concernant les discours vous vous souvenez les discours le discours du maître vous vous souvenez du quadripode le discours du maître le discours universitaire le discours du lystérique et puis le discours de l'analyste de l'analyste voilà c'est ça merci voilà vous vous rappelez qu'on le faisait tourner en sens anti-horaire là quand on le faisait tourner en sens anti-horaire ce quadripode pour aller rechercher l'origine du sens bien sûr qu'on ne le trouvait pas bien entendu on ne le trouvait pas mais c'était sa bascule à lui il disait arrêtez de faire tourner ça dans le sens horaire parce que ça ne nous mène à rien ça ne nous mène du côté de la signification dont on parlait tout à l'heure mais ça ne nous mène pas du côté du signifiant ça ne nous mène pas du côté de l'origine du sens et donc ça ne nous mène pas du côté du vouloir ça ne nous mène pas du côté de la nécessité essentielle ce que nous sommes notre essence notre être pas notre existence je vous rappelle pour la dernière fois aussi que pour Lacan l'existence et l'être c'est pas du tout pareil exister il dit c'est facile il disait Descartes le faisait tous les jours Descartes disait je pense donc je suis donc il ne s'emmerdait pas Descartes il dit je pense donc je suis oh ouais c'est pas de problème donc il ne faut pas s'emmerder donc voilà Lacan disait mais non on ne peut pas dire ça je pense donc je suis parce que l'être et l'existence ce n'est pas du tout pareil et il avait rajouté vous vous souvenez cette phrase il disait à croire que pour beaucoup dans Descartes c'est beaucoup plus d'exister que d'être c'est beaucoup plus d'exister que d'être oui c'est vrai c'est vrai qu'on a tendance nous à être même dans mon blabla actuel j'ai beaucoup plus tendance à faire de l'existence qu'à être moi c'est clair et net donc ça c'est quand même très important ça c'est très fort de l'accord de chez Lacan c'est une espèce de truc personne n'avait fait ça cette distinction avant lui entre l'existence et l'être aussi fortement que ça une espèce de scission radicale parce que chez Lacan c'est une scission radicale entre l'existence et l'être le je pense pour lui de Descartes n'a rien à voir avec le je suis on peut pas mettre d'ombre entre les deux ça n'a aucun sens il faut être mon stupide et vous vous rappelez il disait c'est l'être qui se crée lui-même c'est-à-dire l'être qui se met en position de divinité et il se crée lui-même en disant je pense donc je suis je me fais être je me fais être je me fais être et donc c'est plus il rajoutait c'est plus c'est croire que c'est plus d'exister que d'être et donc c'est pour ça qu'il voulait que les discours de l'analyse de l'hystérique de l'université pour les fassent tourner en sens anti-horaire pour aller à rebours et pour aller à l'origine de la nécessité du vouloir pourquoi est-ce que nous désirons pourquoi est-ce que nous sommes pourquoi est-ce que nous avons de l'être pourquoi est-ce que nous sommes étant étant pas avec un G donc pourquoi est-ce que nous sommes étant et bien j'ai pas la réponse Lacan disait il y a un vouloir primitif il y a une nécessité primitive espèce de grouillement organique ou autre dont on ne connait pas la nature qui fait que l'on est mais ça n'a rien à voir avec le je pense donc l'aide de Descartes absolument rien rien du tout et donc dans la phrase dans la phrase de demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça et bien c'est pareil il enlève le n apostrophe parce que là il met il y a aussi le sujet dans le nœud il y a aussi le sujet dans le n apostrophe il y a le sujet qui parade un petit peu là qui dit parce que ce n'est pas ça c'est moi qui vous le dis que ce n'est pas ça c'est moi qui vous le dis que ce n'est pas ça alors que si c'est c'est pas ça il n'y a personne qui le dit ça c'est pas ça c'est pas ça est isolé c'est pas ça est isolé donc du coup la question est de se poser qu'est-ce que c'est que ce n'est pas ça parce que si on dit ce n'est pas ça on sait ce que ça veut dire ce n'est pas ça c'est la négation d'un acte comme de dire l'anorexite ne mange pas c'est facile à comprendre l'anorexite ne mange pas mais ça ne nous apporte quoi rien quand avec le DSM 5 ou 6 on dit l'anorexite ne mange rien on est bien avancé après alors on l'a fait manger de force bien sûr mais la conscience il n'intéressait pas de travailler comme ça pas du tout on n'avait pas comme ça il avait beau être neurologue parce que comme je vous l'avais dit de son temps la psychiatrie il n'y avait pas de socialité en psychiatrie il était neurologue il était neurologue il était médecin légiste après la psychiatrie il en a fait beaucoup à Saint-Anne mais ses diplômes il est neurologue comme Freud Freud était neurologue il n'était pas psychiatre ça n'existait pas c'était des médecins neurologues formés à Saint-Anne enfin pas Freud je n'étais pas d'accord donc alors il dit dans cette histoire dans cette histoire de la demande de l'homme de refus le sujet il y a quelque chose qu'on essaye de serrer on essaye de cerner quelque chose dans cette histoire là dans cette phrase là dans la lettre d'Amur je te demande de refuser ce que je dois parce que ce n'est pas ça on essaye de serrer quelque chose d'attraper quelque chose mais quoi ? c'est pas ça qu'on essaye d'attraper on essaye d'attraper le sang on ne sait pas ça et qu'est-ce que c'est que je ne sais pas ça ? et bien pour Lacan c'est l'objet petit a c'est l'objet petit a et l'objet petit a c'est quoi ? c'est cet objet qui n'existe qu'en absence qui n'existe qu'en absence c'est-à-dire que l'objet petit a c'est un objet après lequel vous courez toute votre vie votre désir fait que vous courez après toute votre vie ce n'est pas ce n'est pas l'objet d'un besoin attention hein ce n'est pas l'objet d'un besoin c'est l'objet de votre désir cause de votre désir cause de votre désir ce n'est pas du tout l'objet d'un besoin parce que la psychiatrie travaille avec les besoins un tel a besoin d'être moins angoissé un tel a besoin de manger l'anorexique a besoin de manger il est déprécié il a besoin d'être de prendre des antidépresseurs pour être moins déprimé etc ça travaille avec des besoins la psychiatrie la psychanalyse lacanienne ne travaille pas avec des besoins elle travaille avec de l'absence elle travaille de l'absence elle travaille avec l'objet de Zita qui est un objet qui cause notre désir mais que nous n'avons pas il est en absence et c'est parce qu'il est en absence que nous désirons indéfiniment si nous pouvions l'avoir si nous étions rassasiés par l'objet de Zita c'est un volumant si on pouvait l'avaler une fois pour toutes on ne serait plus désirant on serait mélancolique d'ailleurs ça se disait beaucoup ça faisait toujours très chic de dire du mélancolique qu'il avait perdu l'objet ça nous disait beaucoup ça oui le mélancolique c'est celui qui a perdu l'objet vous ne savez pas ce que ça voulait dire mais bon peu importe mais c'était pas faux à partir du moment où l'objet Zita est perdu ou alors qu'il est remplacé par quelque chose comme le délire par exemple chez le schizophrène l'objet Zita il peut être remplacé par le délire par l'activité délirante le président Schreber qui avait été étudié par Freud pas analysé par Freud étudié par Freud et bien il délirait sans cesse et donc il produisait il produisait de l'objet Zita sans arrêt dans son délire ce qu'il le prédique il produisait de l'objet Zita sans arrêt en disant par exemple que les rayons du soleil le fécondaient qu'il allait être enceinte du fait des rayons du soleil qui le fécondaient entre autres entre autres et donc il y avait plus à prendre de ce côté là que du côté de la signification quoi et il dit Lacan que avec cette espèce de quadripode là c'est compliqué d'arriver à en faire ressortir l'objet Zita donc il nous dit il nous livre dans le bouquin cette phrase vous n'avez pas une petite feuille à prêter que je vous ai prêté parce que je l'ai écrite sur la feuille parce que il semble que je l'ai écrite sur la feuille parce que je n'ai pas le bouquin sous les yeux moi je ne suis pas sûr de la vaille je l'ai peut-être écrite sur sur il est en train il raconte qu'il est en train de dîner avec une charmante personne une charmante personne qui lui a mis comme une bague au doigt les noeuds baroméens alors j'essaye de retrouver la phrase où il dit ça vous n'avez pas la ceux qui ont le livre là enfin cette phrase c'est vers la fin où il dit je dînais avec une charmante personne qui m'a amené comme une bague au doigt les deux baroméens vous n'avez pas vous n'avez pas ce programme si vous tombez dessus comme ça parce que moi je ah c'est ça exactement est-ce que vous pouvez me la redire un petit peu plus fort s'il vous plaît parce que je ne l'entends pas alors une chose étrange oui une chose étrange voilà une chose étrange tandis qu'avec la juridique de la je m'interrogeais hier soir sur la passion dont je vous présenterai cela aujourd'hui une métallité venant avec une charmante personne qui écoute les cours de monsieur Guillaume que comme une bague au doigt me soit donné quelque chose que je veux vous montrer quelque chose qui n'est rien de moi paraît-il que l'a appris hier soir que les armoiries de Boromé merci c'est parfait je suis content que vous l'avez lu parce que c'est très beau comme dit comme ça en plus vous avez une belle voix et donc moi je l'aurais dit de manière merdique je ne me rappelais pas donc voilà d'accord on lui a dit de manière très belle ça et ça lui arrive comme une bague au doigt et ça l'arrange parce que justement il est le dit avec son truc un peu quadrifode il n'arrive pas il n'arrive pas à attraper ce qu'il voudrait de l'assaisissable de c'est pas ça alors qu'avec les deux moroméens il y arrive les deux moroméens je ne vais pas vous les faire au tableau parce que c'est vachement compliqué à faire et donc vous les avez oui voilà vous les avez sur la feuille que je vous ai donnée vous avez les deux moroméens et ils sont très particuliers ces deux moroméens dans leur manière de s'entrelacer et ce sont les armoiries effectivement ce sont les armoiries comme l'a dit madame ce sont les armoiries des îles boromées je ne sais pas si vous connaissez les îles boromées c'est des très belles petites îles qui se trouvent tout à fait au nord de l'Italie sur le lac majeur presque presque à la frontière suisse c'est ça presque à la frontière suisse entre Milan à peu près et la frontière suisse à peu près entre Milan et la frontière suisse il y a le lac majeur qui s'étire comme ça en longueur et au nord du lac majeur il y a cinq petites îles qui sont les îles boromées il y en a trois que l'on peut visiter dont la principale s'appelle Isola Bella Isola Bella et cette petite île qui est très belle moi je l'ai vue elle est très belle il y a un palais dessus et il y a effectivement les armoiries des boromées avec ces trois cercles là et qui marquent le fait que cette cette famille était ben voilà ça se tenait quoi là dedans c'était du solide dans les siècles à venir il y a un fois les armoires et les éleboromées mais Lacan avait remarqué finot comme il est que si on enlève un et vous pouvez le voir avec le dessin si on enlève un des cercles de ces ronds de ficelle les deux autres se défont tous défaits donc ils ne tiennent pas deux à deux ils ne tiennent pas deux à deux ils ne tiennent que trois sinon ils ne tiennent pas deux à deux c'est pas possible ils se défont évidemment il y a l'heure quand Lacan avait et c'est la première fois chez Lacan c'est dans ce séminaire et dans ce chapitre qu'apparaissent les deux broméens c'est là qu'ils apparaissent donc c'est un petit événement quand même champagne on débrouche on voit un coup parce que là parce que les deux broméens ils en parlent après pendant des tonnes de séminaires mais c'est là qu'ils apparaissent qu'ils lui sont donnés comme une mague aux doigts dit-il par une charmante personne me l'en a dîné les armoiries des îles bromées Dieu sait s'il va s'en servir après de ça et donc il va faire ceci il va faire ces deux broméens comme je vous les ai décidés mais moi je ne m'emmerde pas à faire les entre-là et il met la demande le refus et l'offre là ça lui va tout à fait là ça lui va tout à fait parce qu'il dit il dit ceci si on non non les un le reste ne veut plus rien dire qu'est-ce que ça veut dire de refuser s'il n'y a pas d'offre par exemple voilà par exemple qu'est-ce que ça veut dire d'offrir s'il n'y a pas de refus s'il y a un refus on peut tourner comme ça indéfiniment donc si on enlève quelque chose de cette triade borobéenne tout fout le camp tout se barre tout se barre et donc cela ça veut dire que alors dans certains séminaires de Lacan le petit taille le met là l'objet de cita il le met là à l'entrecroisement des trois nœuds des trois ronds des trois ronds boroméens il le met là parce qu'il dit ce qu'attrape les nœuds boroméens c'est que quand on veut serrer le sens en serrant toujours plus près la demande le refus et l'offre et bien ça s'échappe ça s'échappe comme les nœuds boroméens se défont et on ne peut rien attraper et ce rien qu'on ne l'attrape pas c'est le rien de l'anorexique et c'est l'objet de cita cette chose qu'on ne peut pas attraper qui n'existe pour nous qu'en absence qui est la cause de notre désir c'est ce qu'essaye d'attraper la triade roméenne voilà et après plus tard dans des séminaires ultérieurs il remplacera le refus la demande et l'offre par réel symbolique et imaginaire et ça on en a déjà parlé beaucoup par réel symbolique et imaginaire quand il avancera dans sa théorie il avancera là-dedans et il dit il dit page je ne sais plus combien le nœud montre son échec à saisir l'objet autrement qu'en le manquant l'objet n'est pas l'objet de mon désir mais l'objet cause de mon désir c'est pas pareil l'objet n'est pas l'objet de mon désir c'est pas un objet de mon désir par exemple je désire cette craie ça c'est l'objet de mon désir je désire cette craie mais mon vrai désir je ne sais pas l'objet de mon vrai désir je ne le connais pas donc la cause de mon désir je ne sais pas ce que c'est moi personnellement je ne sais pas pourquoi je suis désirant de la même façon d'ailleurs qu'on ne sait pas pourquoi les mélancoliques ne sont plus désirants pourquoi les mélancoliques n'ont qu'un mot à la bouche je veux mourir, laissez-moi mourir vous ne pouvez pas me secourir ça c'est un terme très classique des mélancoliques c'est vous ne pouvez rien pour moi vous ne pouvez rien pour moi on retrouve le rien là encore quoi que vous fassiez, vous ne pouvez rien pour moi ça c'est typiquement mélancolique si un jour vous entendez quelqu'un qui vous dit ça, attention parce que c'est des gens qui ne sont pas loin de se suicider et j'ai vu un monsieur d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps en consultation qu'il tenait ce genre de discours et il ne voulait pas être hospitalisé il n'y a rien à faire il me faisait ça de la tête il ne me répondait pas et donc j'ai dit à ça, faites très attention parce que là il est dans la mélancolie je le disais devant lui d'ailleurs parce qu'il était tellement ailleurs il est dans la mélancolie il peut faire tout et son contraire et ça n'a pas manqué il est sorti du cabinet on va, place de la résistance et tout d'un coup quand sa femme s'est arrêtée à un feu rouge tout près de la place de la résistance il est sorti de la voiture et il est allé directement vers la Loire et il est allé quand même jusque là et les pompiers l'ont sorti de justesse inextrémiste un but absolu c'est la finitude pour celui qui n'a plus d'objet de citat qui n'a plus absence il faut croire que pour ce monsieur l'absence était bouchée elle était comblée donc cette absence étant comblée il n'est plus désirant et donc il n'y a plus rien à faire sur terre si on n'est plus désirant on n'a plus rien à faire sur terre et donc voilà alors il dit là quand ce que je t'offre ne paraît pas plus à situer l'objet de ton désir qu'à situer l'objet du mien et bien non, effectivement ce que je t'offre ça ne dit rien de mon désir quand j'offre quelque chose le vrai don on va finir sur cette histoire là du don le vrai don ça n'existe pas c'est pour ça que dans une page du séminaire de ce chapitre là d'accord il parle d'un truc assez bizarre qui s'appelle le potlatch le potlatch le potlatch en fait c'est une coutume de je ne sais plus quel pays qui consiste à donner à quelqu'un quelque chose mais à condition qu'il vous donne quelque chose de semblable de similaire donc le don d'une certaine façon dans le potlatch le don annule le don le don est annulé par le don réciproque et donc l'accord dit le potlatch inonde le don c'est le terme qu'il emploie dans le chapitre je ne l'ai pas écrit là mais je m'en souviens comme ça le potlatch inonde le don il inonde et le noie il n'est pas possible le don dans le potlatch mais il dit il n'y a pas que dans le potlatch que le don n'est pas possible le don est impossible en vérité il n'est pas possible parce que il faudrait que vous ayez un objet à donner qui serait l'objet de votre désir or vous ne l'avez pas il est en absence donc vous ne pouvez pas le donner et c'est pour ça qu'il a eu cette phrase étrange à propos des riches il disait les riches ne paient pas il disait toujours ça les riches ne paient pas parce que quelqu'un qui est très riche et bien comme Bill Gates qui a une fondation par exemple Bill Gates a une fondation il a une fortune de 100 milliards je ne sais pas quoi de dollars et donc quand il fait une fondation et qu'il donne beaucoup d'argent en fait il ne donne rien il ne donne absolument rien ça ne touche pas à sa fortune si vous voulez sa fortune elle continue à croître de manière exponentielle de la même manière que Bernard Arnault François Pinault quand ils font des fondations à Venise qui achètent des palais ça ne leur coûte rien du tout absolument rien pour eux c'est peanuts c'est pour ça que là quand on disait les riches ne donnent rien mais il y avait il y avait des exceptions il y a eu des exceptions à ça j'en ai déjà parlé ici dans le dos de séminaire il y a un philosophe qui est toujours vivant un monsieur qui n'a rien à voir avec moi mais qui s'appelle Odon Valet et ça ne s'écrit pas comme moi mais ça s'écrit Valet B.A.D.E.L.E.T Odon Valet c'est un philosophe des religions qu'on voit régulièrement à la télévision c'est un monsieur assez distingué très intelligent très fin et qui parle des religions quand on le questionne là-dessus mais il n'est pas sectaire du tout il est très ouvert il a fait une chose étrange c'est qu'il avait un père très riche c'était des assurances il avait hérité de près de 400 millions d'euros il n'y a pas très longtemps il y a quelques années de près de 400 millions d'euros c'est quand même énorme et bien il a tout donné tout absolument tout jusqu'au dernier euro c'est quand même rarissime et donc en disant pour faire un don il faut tout donner parce que sinon ça ne veut rien dire et il disait de toute façon moi je suis professeur des universités je gagne ma vie correctement j'ai assez avec ça donc les 400 millions je n'en ai pas besoin et donc du coup il les a donnés totalement à une fondation qu'il a créée pour des gens nécessiteux je ne sais plus pourquoi une fondation une formation une formation pour des gens qui ne peuvent pas les délirent un truc généreux vraiment oblatif un truc très oblatif et il a tout donné mais même en faisant ça vous voyez il y a toujours un reste il y a toujours un reste il y a toujours le fait qu'il ne donne pas on ne va pas lui reprocher mais il ne donne pas son salaire d'université il garde de quoi bouffer il ne donne pas tout c'est comme Saint-Martin qui veut donner la moitié de son manteau il ne donnait pas tout donc le don total il n'est pas possible il n'est pas possible parce que ça serait vouloir donner ça serait vouloir donner le GEPTITAR enfin on peut quand même être admiratif au don valet quand même parce qu'il faut le faire pour donner tout son fric en disant j'ai assez avec mon salaire de prof ça ne va comme ça je peux manger tu n'as pas besoin de je termine avec cette petite phrase il va être l'heure pardon je dis que c'est encombrant aussi dans un encombrant c'est encombrant oui moi je voudrais bien être encombré comme ça ceux qui sont très encombrés sont quand même très addicts très très addicts oui c'est vrai oui absolument 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 mais quand il dit effectivement les riches ne paient pas c'est une vérité évidente évidente ça n'écorne pas une miette de leur fortune même quand ils font des fondations à 3 milliards c'est que dalle il ne paie pas il ne paie pas par contre les pauvres paient donc alors il dit il y a impossibilité de saisir l'objet quand son manque il y a impossibilité de saisir l'objet quand son manque voilà quand son manque on ne peut on ne peut si vous voulez avoir une idée de l'objet quand son manque et pas autrement et sa dernière phrase et ça sera ma dernière phrase aussi pour aujourd'hui il dit ceci l'analysant donc la personne qui vient nous voir pour être soigné l'analysant dit je te demande de refuser ce que je t'offre parce que c'est pas ça ce qui se demande dans la psychanalyse dit Lacan c'est le c'est pas ça c'est une leçon quand même ça parce que ça veut dire que ce que vient nous demander quelqu'un en psychanalyse et bien on ne sait pas ce qu'il veut nous demander on commence par ne pas savoir ce qu'il veut nous demander on commence par ne pas le savoir parce que le psychiatre lui va dire ah bah oui mais je sais ce qu'il vient parce qu'il vient me voir parce qu'il est déprimé voilà par exemple il vient me voir parce qu'il est angoissé bon donc je sais l'objet de sa demande non Lacan dit c'est pas ça il vient nous demander qu'est-ce que c'est que le c'est pas ça donc du coup il vient demander qu'est-ce que c'est que l'objet petit a et donc on va on va on va l'amener en psychanalyse à lui faire comprendre entendre comprendre c'est pas le bon mot entendre recevoir accepter que l'objet petit a il ne l'aura jamais que l'objet petit a que l'objet cause son désir il ne le connaîtra jamais et que ce sera toujours quelque chose en absence donc ça sera du côté de la frustration du côté de la castration la fin d'une psychanalyse c'est la castration c'est la frustration la castration ça n'est pas d'être comblé la fin d'une psychanalyse c'est pas d'être comblé c'est tout le contraire de ça c'est une frustration heureuse parce qu'accepter parce qu'accepter parce que c'est finalement pourquoi les gens sont-ils déprimés et malheureux et angoissés c'est parce qu'ils refusent l'absence de l'objet petit a ça leur est insupportable il faut qu'ils aient une satisfaction de leurs besoins il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en consultation pour nous dire ça ne va pas bien du tout dans nos ménages qu'est-ce que vous allez faire pour ça si on leur répond pas grand chose ben quand même vous êtes là pour ça quand même vous êtes payé pour faire en sorte que ça aille mieux dans nos ménages ben non Lacan disait aussi la psychanalyse n'est pas au service des biens ben elle n'est pas au service des biens non et ce chapitre le démontre de A à Z jusqu'à l'objet petit a voilà j'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est un chapitre si vous lisez-le dans le texte vous allez voir c'est coton c'est coton parce que voilà et donc le 18 le 18 ouais